Musique C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui je vais vous parler d'Ultimate Exchange 2.0 de Oliver Magic Oliver qui est un fabricant de pièces, d'objets en métal et en laiton Hyper réputé et très prolifique Ces derniers temps vous avez sûrement dû voir passer plusieurs de ses créations Et aujourd'hui on est sur un tour de pièces qui s'échangent, qui reviennent en place Basé sur un gimmick de Digital Dissol Bref c'est parti pour la vidéo Ultimate Exchange 2.0 c'est une routine très simple à suivre et facile à comprendre Qui comporte une pièce en cuivre, couleur cuivre et une pièce couleur argent La pièce couleur argent va prendre la place de celle en cuivre Ensuite elles vont rechanger de place dans la main du spectateur Pour pouvoir être donné à l'examen par la suite C'est très bien construit, il y a plusieurs moments visuels dans la routine Est-ce qu'il y en a peut-être trop qui vont peut-être perdre le spectateur ? C'est ce qu'on va essayer de trouver, de deviner dans cette vidéo Mais on reste sur un produit très qualitatif et vraiment bien fini Ultimate Exchange 2.0 est vendu au prix de 34,90€ Le lien est dans la description pour l'acheter chez Magic Dream De raison, vous le savez pourquoi, cliquez sur le lien dans la description Tout simplement parce que c'est un lien d'infiliation qui va vous permettre de me soutenir En ne dépensant rien de plus, donc vous faites votre commande classique Et j'ai des avantages grâce à votre commande Et secondo, vous avez également la vidéo explicative en français Exclusive de la part de l'équipe Magic Dream Pour vous permettre de bien comprendre la routine, les gimmicks et comment les utiliser Donc c'est tout bénef Voilà ce que l'on reçoit Le packaging est très classique par rapport à tout ce qui est Vegas Dream Shiny Silver Wild Coined Parce que le packaging a changé Vous avez aussi les Scotch & Soda, Gital Disso Bref, vous avez tout ce genre de pièces Les 7 de pièces, que ce soit des Woking, que ce soit des Morgan, que ce soit autre Bah tout est dans ce type de petit packaging là Vous avez la vidéo originale sur un petit bout de papier Qu'on va laisser là Et vous avez toutes les pièces nécessaires à la routine à l'intérieur Donc le packaging est vraiment très simple et efficace J'aime beaucoup ce type de packaging là On est sur une boîte solide qui protège les pièces Qui peut être utilisée comme boîte de transport si vous le souhaitez La présentation du produit est propre, nette et précise A l'intérieur vous avez plusieurs choses Alors je ne vais pas évidemment pouvoir vous montrer tout ça Ah oui, le gimmick reste coincé à l'intérieur Donc vous avez deux pièces normales, ça c'est évident Vous avez une pièce Morgan réplique Une pièce en cuivre Alors je ne sais pas quel type de pièce c'est Mais une réplique aussi, je pense que c'est fabriqué Et vous avez le gimmick qui est ici Si je peux vous montrer le gimmick qui est là Et qui va vous permettre de réaliser Alors le gimmick est en deux parties séparées D'accord ? Et va vous permettre de réaliser la routine La qualité de fabrication est vraiment très très bonne pour le coup 34,90€ pour un gimmick de ce type là C'est vraiment pas cher Et en plus c'est en taille dollar Et je pense que pour des routines comme ça Où vous n'avez pas empalmé des pièces La taille dollar est vraiment conseillée Moi c'est vrai que j'ai du mal à revenir à la taille demi-dollar Parce que je trouve que les pièces en dollar sont vraiment beaucoup plus visuelles On peut les voir de plus loin, c'est plus marquant quand l'effet se passe Après c'est vrai que si jamais il y a un empalmage C'est très compliqué d'empalmer des dollars Donc voilà, il faut un peu faire le choix à ce niveau là Mais pour le coup vraiment satisfait que ce produit soit en taille dollar 34,82... 82... Oui le prix a changé, 8 centimes Non 34,90€ Pour un produit de cette qualité là Avec une routine hyper impactante Je dis oui, oui et oui Le lien est encore dans la description, il n'a pas bougé lui La routine est très simple Vous avez une pièce en argent, une pièce en cuivre Vous les mettez toutes les deux dans la main Alors c'est vrai que c'est pas facile J'aurais dû bouger la caméra Mais comme je suis flémard Vous me dites le nom d'une pièce Pièce en cuivre, pièce en argent, argent Très bien, on laisse la pièce en argent ici Ce qui est marrant c'est qu'il suffit de... Pouf ! De passer la main dessus Pour montrer qu'elle se transforme Et ça veut dire que dans la... Ah non, ça veut dire qu'elle se... Ouh, c'est bizarre ça Ouh là là On commence à avoir... Alors on peut faire autre chose si on veut On peut laisser la pièce ici en argent Et celle en cuivre Regardez, on va juste les mettre dans la main Je sais pas si on les voit Super Je vais retirer juste la pièce en cuivre Que je mets dans la poche Et du coup Bah oui, du coup J'aurais dû me préparer dans la poche ailleurs Mais c'est pas grave Si on... On souffle Il y a la pièce en cuivre qui revient Et évidemment la pièce en argent est dans la poche Et tout est examinable Vu que vous vous êtes débarrassé du gimmick Voilà, la routine était très mal faite Comme d'habitude avec moi Mais vous avez quand même compris l'idée globale De ce tour C'est parti pour les points négatifs La routine telle qu'elle est vendue actuellement Ne permet pas de faire un examen des pièces avant Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est pas grave ? Je ne sais pas Je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui préfèrent avoir leurs pièces examinées avant Pour ensuite faire la routine D'autres après Là actuellement telle qu'elle est construite C'est les pièces sont examinées après Dans le cours de la routine C'est normal On met une pièce dans la poche En fait on se débarrasse du gimmick Donc voilà Gardez ça à l'esprit Vous allez avoir besoin d'avoir des mains un petit peu grandes A partir du moment où c'est des dollars Donc faites attention si vous avez 13, 14, 15 ans Que vous avez des petites mains Ou que vous êtes une femme magicienne Et que vous avez des petites mains Ou que vous-même vous êtes un homme magique Un peu bref Que vous avez des petites mains Peut-être que ça va être compliqué De cacher un petit peu le gimmick Donc si vous pouvez cacher une pièce en dollars Derrière votre main C'est bon Il n'y a pas de soucis Attention également aux angles A ce niveau là Alors normalement c'est un tour qui se fait en mode cocktail Donc au cocktail Quand les gens regardent vers le bas Il n'y a aucun soucis Si c'est du table à table Et que les gens sont assis Et vous regardent par le haut Faudra gérer peut-être les gens autour de vous Et que là peut s'abîmer Et peut venir se plier Si jamais vous marchez dessus Alors à part marcher dessus Si vous le faites tomber Normalement il n'y a pas de soucis Mais vu que c'est des gimmicks Qui sont très fins au niveau de la fabrication Ils peuvent s'abîmer A part ça Point positif C'est ultra visuel J'aime beaucoup la Vas-y tu fais tes griffes sur mon truc Tu vois je te dis Non J'adore mon chat On disait que c'était ultra visuel comme routine Comme vous l'avez vu On a deux impacts magiques Et vous pouvez si vous le souhaitez Faire la globalité de la routine Dans la main du spectateur Je ne vous le conseille pas Parce qu'il y a quand même la première partie Où vous avez un gimmick Et donc le spectateur peut peut-être sentir des choses Vous avez quand même Beaucoup moins de liberté Qu'avec la deuxième phase Et la deuxième phase Quand les pièces sont dans la main A partir du moment où il a Quand même une pièce truquée dans la main Mais qu'elle est solidaire Enfin que le gimmick est en une seule partie Vous avez moins de risque Qu'il flashe ou qu'il l'ouvre Ou qu'il découvre quoi que ce soit Donc je vous conseille de faire La première phase dans la vôtre Et faire la deuxième phase dans la sienne Et donc il se retrouve avec une pièce à la main Dans la main à la fin Et vous pouvez même lui donner La pièce en argent Ensuite qui est dans votre poche Pour pouvoir le laisser examiner tout le matériel Les gimmicks sont très très bien fabriqués Et le rapport qualité prix est assez fou 34,90 pour un gimmick de ce type là Je le répète Mais c'est franchement vraiment donné Après évidemment il faut vouloir faire la routine Mais dans l'idée C'est vraiment très très qualitatif Et en plus vous avez la vidéo explicative en français Pour vous expliquer un petit peu toute la routine Sachant qu'elle n'est pas très compliquée Si vous connaissez Digital Dissol Rien de nouveau sous le soleil Au niveau des manipulations Donc vous serez déjà habitué à les faire Si vous ne connaissez pas Digital Dissol Rien de bien compliqué Il faut juste appréhender un petit peu le gimmick Se familiariser avec lui De manière à pouvoir facilement l'utiliser Et ne pas flasher Parce que ce gimmick Il n'y a pas d'aimant pour le coup Donc il n'y a rien qui le tient en place À part vous et vos doigts Donc faites attention Ça vient avec le temps Mais au départ on peut être un petit peu Ébranlé on va dire Par le gimmick Et du coup il faut bien le prendre en main J'ai mis ébranlé et bien le prendre en main Dans la même phrase Ça ne va plus Bref vous l'avez vu Moi j'aime beaucoup ce produit C'est une routine facile à faire Qui ne prend pas de place Rapide Pour moi c'est cas de coeur J'en aurais toujours un dans mon sac Est-ce que je l'utiliserais ? Je ne sais pas Mais ça ne prend pas de place C'est visuel C'est pratique Quatre coeurs Niveau difficulté Rien de bien compliqué Pas d'empalmage Pas de manipulation compliquée Il faut juste bien garder les pièces en main Franchement les enchaînements Deux étoiles En produit similaire Vous avez évidemment Digital Dissolve Au niveau du gimmick Après pour les pièces Bah le Vegas Dream Qui n'a rien à voir Mais je le cale Quand on parle de pièces Parce que j'adore Et puis voilà Si vous avez d'autres références N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires Voilà la vidéo est terminée Merci à vous de l'avoir suivi N'hésitez pas à liker Tous les réseaux sociaux Instagram, Youtube, Facebook Tout est dans la description Instagram les gens ont les vidéos 24h avant Généralement Voilà Ça peut valoir le coup D'aller me suivre sur Instagram Le lien pour aller acheter Les tours que je vends perso Dans la description Le lien pour aller acheter Ultimate Exchange Dans la description Cliquez sur les liens d'affiliation Je vous en remercie d'avance A la semaine prochaine Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz